Musique de générique Un petit peu quand même, ça fait longtemps qu'ils le veulent Un peu, un peu beaucoup même disons Bon bah du coup on va commencer par des commandes simples Pour cette première vidéo ça va être assez bidon on va dire Donc on va commencer par les commandes de base Et on va vous expliquer petit à petit comment ça fonctionne Et puis on vous fera des vidéos un petit peu plus tard aussi Pour vous montrer d'autres commandes plus complexes Donc Big je te laisse commencer Ok donc on va voir tout ce qui est copier-coller, paste Il faudrait peut-être expliquer à quoi ça sert WorldEdit quand même Oui, c'est pas con, c'est pas con Ça peut être utile WorldEdit ça va vous servir si vous avez besoin de faire de la base besogne on va dire Si vous voulez pas vous faire chier et bien ça va être très très utile pour vous Par exemple ça On a une structure quelconque et on va la sélectionner Donc avec un clic gauche et un clic droit Grâce justement à la hache en bois Qui vient du plugin On va donc pouvoir sélectionner une structure En faisant la commande Sky je te laisse la faire Slash, slash, copy Comme ça Ouais voilà mais je la taperai Oui bah à la limite Comme ça voilà Donc Ah je vais plutôt me mettre là Ouais si voilà Ouais on se décale d'un bloc de la structure Par exemple Là où on va faire la commande donc slash copy C'est très très important Là je l'ai fait à un bloc de ma structure qui est ici Posons je me mets ici Ça va à la paste Précisez ce que c'est paste Mais vous avez compris c'est collé hein bien sûr Non mais Copier-coller, paste Je le montre au cas où Ça va à la paste Enfin c'est Ça peut paraître tout con Mais c'est vraiment important Là où on fait le coup Ça dépend vraiment En fait Il faut pas négliger le fait que Même si c'est une structure toute bidon Faut bien penser au fait Enfin à l'endroit où on va se mettre Parce qu'après plus tard Quand vous avez des structures Comme là-bas par exemple La petite maison Ou bien le gros poteau que vous voyez là-bas Si vous faites mode Si déjà votre copy Il est mal placé Et qu'ensuite quand vous allez le paste ailleurs Vous vous alignez pas Votre structure Elle est totalement ratée En fait Donc il faut bien Bien prendre compte de ça Et pas le négliger du tout Voilà Donc voilà Donc ça c'était Je pense Le petit copie Pas sur une structure toute simple Mais après bien sûr On peut le faire sur des plus grosses structures Comme celle-là Là-bas big Yep Bah du coup Ça c'est juste pour montrer Que ça marche en ligne droite Enfin Ouais Du coup On peut aussi penser à faire un copy au milieu Donc si je fais par exemple moi la sélection Que je me cale comme ça Et que je me mets au milieu sur ce bloc Et que je tape ma commande Slash slash copy Si je veux faire donc un copier-coller de cette structure pardon sur ce bloc là Bah j'ai juste à me mettre sur le bloc et à faire un paste Hop Et du coup ma structure apparaît Et voilà Et par exemple Si on se plante Là cette structure fait pas d'undo Si on se plante Que je me mets là par exemple On a la possibilité Ouais bon ça se voit pas trop Enfin bref Que je me suis planté Que j'ai niqué le travail de Sky On peut annuler ce qu'on vient de faire avec la commande undo En gros ça veut dire revenir en arrière Enfin effacer Mais il y a aussi la possibilité de Une fois qu'on a fait un undo Si on fait la commande Qui s'écrit comme ça Redo En fait ça refait ce que vous avez effacé En fait C'est un peu dur expliqué Le redo annule votre undo Le undo annule votre passe Voilà c'est compliqué Oui voilà en fait c'est ça En gros c'est ça Juste avant qu'on aille un peu plus loin dans la vidéo Je précise que Moi j'ai un mode Donc qui s'appelle Wordedit C-U-I Qui me permet de voir Là si je l'ai mis pour la vidéo Qui me permet de voir mes sélections Donc c'est vraiment pratique Si vous voulez débuter pour Pour Sur worldedit etc Ou même dans la construction Vraiment ce mode intéressant Donc bah voilà Donc maintenant c'est toujours Sur le même principe D'un copy et d'un paste Mais on va surtout voir Comment faire sa sélection Comment faire sa sélection Sur des choses qui peuvent être plus complexes Voilà sur des choses plus complexes Donc là par exemple On a fait une façade Qui est assez profonde Enfin assez profonde Qui a plus d'épaisseur Que ce qu'on avait là Et du coup Bah le paste Le paste Donc si je fais cette sélection Vous voyez avec worldedit C'est parfait en fait Enfin c'est parfait Il n'y a pas de blocs Qui sont inutiles Je ne peux pas faire moins Voilà donc Je ne sais plus comment on avait fait Big pour le copy Je crois qu'on avait dit Qu'on se mettait coller à ce poteau là C'est ça Puis on se remettait devant l'autre poteau Voilà Et c'est là justement Il y a le copy Qui est très très important En fonction de là On se positionne Parce que justement Si on se positionne mal pour le copy Quand on va paste Ça va nous décaler les façades Enfin c'est pas Ce qu'on veut quoi C'est ça Donc ça c'est vraiment important Vous avez vu J'ai fait mon copy Exactement sur ce bloc là Donc quand je vais vouloir Paste ma structure Il ne faut pas que je la paste ici Parce que si je la paste ici Je n'arrive pas à taper ma commande Ça va faire ça Et c'est parce que je vais Au final Au final moi ce que je voulais Donc là je fais undo Ce que je voulais moi C'était quelque chose Qui était paste ici Pour avoir ma façade répétée deux fois Et du coup C'est exactement ce que je voulais Si on regarde C'était bien ce qu'on voulait On voulait une façade répétée deux fois Ensuite on est parti Bic je peux te laisser faire le roseau Si tu veux Le roseau Bah le roseau C'est exactement la même chose Ça fonctionne toujours pareil On sélectionne toujours Ça fait une forme de rectangle Ouais merde toi tu le vois pas Fais-le en même temps Si si je l'ai fait justement D'accord Et donc le roseau C'était aussi pour montrer Que même quand on se met Dans notre sélection On peut quand même faire un copier Il n'y a pas de problème On n'est pas limité par rapport à ça Oui Et en fait si vous voulez Vraiment C'est très important De ne pas rater sa sélection Parce qu'en fait Si on avait fait notre C'est sûr Je tiens sur les blocs Si Si on avait fait notre Deuxième sélection Ici On le voit Sur mon rectangle De ma sélection Que j'ai faite Il y a des blocs Qui sont à l'extérieur Et les blocs à l'extérieur De cette sélection En fait ne vont pas être Copies Passes Ou quoi que ce soit Donc du coup Il faut vraiment faire attention à ça C'est pour ça qu'on insiste bien Sur toutes les positions Je pense big On va pouvoir peut-être parler Du petit truc Dans les commentaires Et après on fera Le past-a Donc On a pensé A faire un petit truc Tout simple Donc j'ai fait Trois structures Avec Trois laines différentes Une structure verte Donc les laines Indiquent les positions Donc les sélections Qu'on doit faire Je ne vais pas le faire Parce que sinon Vous aurez la réponse Donc Je vais vous montrer Vraiment Comment sont faits Les positions Donc je vais me mettre En l'air Pour que vous visualisiez Donc la première C'est la verte La deuxième C'est la violette Retenez bien Pour les commentaires Et la troisième C'est la jaune Donc Ces trois structures Il va falloir nous dire Dans les commentaires Pour vous Pour voir si vous avez bien compris Ce qu'on vous explique En gros Il va falloir que vous nous disiez Pour vous Quelle est la Qui représente Les bonnes positions A faire Pour pouvoir copier Coller La structure marron Donc voilà C'est tout bête Mais dans les commentaires Dites nous Si pour vous c'est la verte Si pour d'autres C'est la violette Si encore pour d'autres C'est la jaune Quelle est la bonne sélection A votre avis A savoir Aussi on l'a pas dit Mais généralement Il faut essayer D'éviter de copier Coller le sol C'est pour ça que généralement On met toujours un bloc Au dessus du sol Parce que c'est pas très pratique Enfin après ça dépend C'est un peu compliqué Mais ça évolue toujours Donc bébique Je te laisse faire Le past moins a Ok dac Je te laisse expliquer Ah du coup Ah Sky il y en a Oui bon C'est pas grave On va dire que tu m'as expliqué Oui les poses Au passage On explique le pose 1 Pose 2 Oui voilà c'est ça justement Pour l'arbre c'est plus pratique Donc Quand on a des grosses structures On peut pas forcément Toujours poser un bloc Pour taper dessus Avec sa hache Ouais c'est pas très pratique On peut utiliser des commandes Beaucoup plus courtes C'est genre par exemple La pose 1 Qui représente le clic Gauche Et post 2 Donc avec un 2 à la place Qui représente le clic droit De toute façon vous le voyez Ça s'affiche dans votre chat C'est ça Donc du coup on a besoin de la hache Là je vais mettre ici Pour faire mon copier Et supposons je voulais mettre Donc cet arbre A côté de la maison Si je me mets ici Et que je fais mon past normal La maison Elle va prendre une claque Voilà Donc c'est pas du tout Ce qui est souhaité Parce qu'en fait Si vous voulez dans la sélection Minecraft compte qu'il y a de l'air Et du coup Si vous faites un past L'air va être compté Comme un bloc Invisible certes Mais du coup On va raser tout ce qu'il y a autour Alors le past Il peut être utile Pour certaines choses Mais généralement Ce qu'on va utiliser C'est ce que Big va expliquer Tout de suite Justement C'est le past La maison Sans défoncer la maison C'est ça Du coup Et c'est ce qu'on utilise Vraiment tout le temps Enfin moi je sais que je fais Très rarement des past Sauf quand J'envoie l'utilité Mais enfin Honnêtement WorldEdit Ça s'apprend aussi avec le temps C'est pas juste après avoir regardé Ce tuto Que vous allez savoir tout faire Sur WorldEdit Surtout que là On explique vraiment Un truc de base Et qu'il y a encore Des tonnes et des tonnes De choses A savoir Au revoir Au revoir Si tôt Et donc du coup Bah Voilà Je pense qu'au niveau De cette première vidéo C'est plutôt pas mal On a dû faire le tour Pour les bases Je pense Pour les bases Après on vous fera peut-être Une prochaine vidéo plus tard Pour vous faire un petit peu Des commandes plus compliquées Pour Pour Comment ça complexifie Au niveau des Comment dire Au niveau de vos Structures De vos créations de structures Mais n'oubliez pas Le petit truc Dans les commentaires Par rapport aux couleurs de laine Quelle est pour vous La meilleure position Et puis dites nous ça Dites nous aussi Sur les réseaux sociaux Si ça vous a plu Si vous voulez en voir d'autres Si vous avez bien aimé La façon dont on l'a fait Si vous n'avez pas aimé N'hésitez pas non plus A le dire Dites le nous Et puis on modifiera peut-être Le format Et puis du coup On vous dit à la prochaine Je pense qu'on peut Se laisser sur ça Donc du coup Ciao Bye bye les gens Et puis A la prochaine Allez tchuss La bise